... Nous sommes très fiers de vous retrouver comme chaque lundi pour ce magazine. Nous vous présentons tout d'abord le titre avant de voir ensemble le plateau. Nous parlerons des quarts de finale, allez, de la Ligue des champions, mais aussi de la Coupe de la Confédération. Nous analyserons les résultats et les éventuelles surprises. Deuxième grand titre, nous sommes à quelques semaines de la phase finale de la Cannes 2019 en Égypte et à quatre jours du tirage au sort d'une phase de groupe qui se fera du côté du Caire en Égypte. Et puis focus sur deux équipes ce soir, nous irons aussi à Lomé et des manifestants qui se sont dressés contre Claude de Roi après l'échec de la sélection. Vous voyez d'ailleurs quelques images. Et puis troisième titre, le foot européen, toujours perturbé par des problèmes de racisme, nous essaierons de vous apporter notre éclairage dans ce magazine. Et nous parlerons aussi de vrai foot et la Ligue des champions et la Coupe Europa. Et puis l'attaquant du Paris Saint-Germain, Choupo Moutang, qui a joué contre son équipe, qui a joué défenseur pour Strasbourg. Ça s'est passé dimanche soir. Vous verrez pourquoi. Nos invités, il y a Suleman Akindere, qui est consultant sportif et qui est originaire du Bénin. Bonjour José. Je ne me trompe pas. Non, pas du tout. C'est ça. Vous avez savouré la victoire, la qualification déjà. J'ai fêté même cette qualification. Il y a Charles Toplé qui est à vos côtés. Vous êtes adversaire depuis quelques temps parce que Charles est togolais. Et vous avez sorti le Togo. Charles, comment avez-vous accueilli cette élimination ? Très mal. Oui. Charles, ancien défenseur du Togo. Du Togo. Et entraîneur. Très mal, très mal. On a mal vécu cette élimination. Mais bon. Oui, c'est la vie. On va continuer. Il n'a plus les mots. Je comprends. Par contre, Bertrand Abissono, lui, ancien joueur et entraîneur également, il a le sourire. Il est heureux parce que le Cameroun sera bien en Égypte, même si les Comores ont tenté de saisir le tribunal, le TAS. Mais ça n'a pas donné grand-chose. Et ça ne va pas donner grand-chose. C'est juste sur le terrain, en tout cas. Parce que je ne suis pas dans les bureaux. C'est juste sur le terrain. On est qualifié. Et puis voilà, on est dans l'Égypte. Exactement. Tout de suite, nous allons nous adresser aux internautes, comme d'habitude. Et puis la question tombe bien aujourd'hui. Les entraîneurs sont-ils systématiquement responsables des échecs ? Eh bien, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous réagissez sur notre Facebook Africa 24 et sur le hashtag Africa 24. La une de ce magazine. Et à la une, depuis vendredi soir, eh bien, se jouent les quarts de finale allées de la Ligue des champions en Afrique. Que peut-on justement retenir ? Vivons tout cela en détail avec notre rédaction. Et c'est signé Victoria Assegi. Disputé samedi 6 mars 2019, les quarts de finale allées de la Ligue des champions africaines de la Confédération africaine de football ont été marqués par quatre rencontres. Dans un premier temps, les Sud-Africains du Mamelodi, Sandowns, étaient opposés aux Égyptiens d'Al-Hahali. Les premiers qui ont pris une énorme option sur la qualification en battant leurs adversaires 5 buts à 0. Le TP Mazambé a ensuite rencontré les Tanzaniens du Simba Sport. Les corbeaux de Lumumashi se sont contentés de nuls qui leur laissent toutes les chances avant la manche retour dans une semaine à domicile. Du côté de Conakry, où s'est joué le troisième match, il n'y a également pas eu de vainqueur. Oruya, le Hidade, Casablanca se sont neutralisés 0 à 0. Tenant les titres, l'équipe de l'Espérance Tunis s'est quant à elle imposée par trois buts à deux face au CS Constantine lors du dernier match de cette journée. Merci Victor Yassadji et nous allons tout de suite voir le tableau des résultats. Après, pour vous apporter quelques commentaires. Oruya a fait match nul avec Ouedade Casablanca 0 à 0. Nous verrons si c'est un bon résultat. Ma mélodie Sendam a écrasé Hal-Hali d'Egypte sur le score de 5 buts à 0. Victoire à l'extérieur pour l'Est Tunis face à CS Constantine 3 buts à deux. Les 0 à 0 entre Simba et Tepé Mazimpé. Bertrand, je m'adresse à vous tout d'abord. Qu'est-ce que ça vous inspire ces résultats ? En tout cas, la victoire de ma mélodie Sendam qui a bien chargé face à Hal-Hali. En dehors de ma mélodie Sendam, je pense que pour le reste, c'est encore jouable. Il y a des 0 buts partout n'est à l'avantage d'aucune équipe. Maintenant, ma mélodie Sendam, ils ont pris une sérieuse avance. Je pense que ce sera difficile pour Hal-Hali de revenir. 5 buts à 0, c'est quand même une douche froide, une nette domination. Moi, ça me supprend un peu parce que quand je vois Hal-Hali qui a joué les deux dernières finales, même si elle a perdu, prendre 5-0 au match Ali, c'est un peu trop. À moins de dire au Montada, je ne pense pas qu'ils reviendront. Maintenant, quand on regarde le tableau, on voit quand même qu'il y a pratiquement les quatre derniers vainqueurs de l'édition qui sont encore en course. Le Tepé Mazimpé, Mamé Ducendor qui a gagné en 2016, l'Espéran de Tunis qui est le vainqueur en titre. Pour ma part, ça a oublié de bons matchs en demi-finale, même s'il y a encore un match et tout. – Oui, Charles, vous, quelles sont vos impressions sur ces résultats ? Justement, avec l'espérance sportive de Tunis qui a fait un très, très beau résultat à l'extérieur et puis outre les 0-0, les 0-0 ne sont pas toujours très bons. – Moi, je pense que Tepé Mazimpé, je voulais d'abord parler de Tepé Mazimpé parce que c'est une équipe que je connais très bien. donc je pense que cette équipe, elle est toujours présente dans les grands rendez-vous. À la Ligue, j'ai été surpris quand même un peu de cette équipe qui marche très fort, mais qui a pris quand même 5 buts. Ce ne sont que des matchs allés, mais je pense que les matchs au retour, peut-être qu'on verra des équipes revoir un peu leur copie. – Vous pensez que Tepé Mazimpé a déjà sa qualification ? – Moi, je pense que Tepé Mazimpé a déjà sa qualification parce que c'est une équipe très redoutable avec à la tête un garçon qui est un très bon technicien, donc voilà, et tacticien en même temps. Je pense sincèrement que c'est déjà acquis pour le Tepé et puis bon, on verra bien. – Souleymane, 4 belles équipes en quart de finale, nous aurons aussi de belles équipes qui seront qualifiées pour les demi. Qu'est-ce que vous retenez de ces résultats ? – C'est le plus low score qui m'a impressionné. – C'est ma banlieue du send-down. – Le score de send-down qui a infligé une correction à la Ligue, ça me surprend. Mais ils ont pris une très belle option, comme l'a dit Bertrand. Et ensuite, le Ouidad qui a fait 0-0 à Conakry, c'est un score piège quand même. C'est un score piège parce que le match-retour se fasse jouer au Maroc. Donc le Ouidad doit faire très attention sinon elle risque de se faire éliminer par l'Oruya de Conakry. – Oui, alors justement la réaction des deux entraîneurs après le match d'Oruya et d'Oruidad de Casablanca, disait Gomez da Rosa d'Oruya. C'est ce qui a dit, on a fait un match très consistant en développement. C'est très agréable, on savait que le Ouidad se projetait vers l'avant, particulièrement sur les côtés, on a plutôt bien géré les choses. Il faut visualiser certaines actions qui sont très litigeuses. Un pénal s'est sifflé, l'orbite revient sur sa décision. Je pense qu'il y avait un autre, il n'y a personne qui est qualifié, personne n'est éliminé. J'ai dit à mes joueurs en match nul, nous qualifieraient là-bas. Et puis la réaction de Faudi Benzarty du Ouidad de Casablanca qui disait, on savait que ça allait être très dur parce qu'Oruya est une grande équipe, on est habitué à la chaleur mais plutôt à l'humidité, il y a aussi l'état du terrain qui n'était pas mauvais mais qui n'était pas bien. Alors bien entendu, Oruya qui espère, qui veut justement obtenir le titre, cette année, ça va être quand même difficile au Maroc parce qu'il y a un groupe public marocain qui veut encourager Ouidad. – Oui, ça va être difficile. En même temps, le Ouidad a quand même l'expérience de cette compétition-là, un peu comme le tout-puissant Mazembé. Mais il faut valoriser ces équipes-là, cette équipe guinéenne et même cette équipe tanzanienne Simba. Pour moi, c'est les deux surprises de cette compétition. Maintenant, je pense qu'ils peuvent s'en contenter et puis jouer le match retour à fond. Le 0-0, imaginez, il y a un but partout au match allé, il s'est qualifié. C'est un avantage de personne au 0-0. – Et puis je voudrais quand même revenir aussi sur le score de Constantine en Algérie qui a fait un match nul avec l'espérance sportive de Tunis, le match retour sans Tunisie. Les Algériens auront du mal à gagner. – Moi, je pense que les matchs à l'extérieur ont, je dirais, toute notre saveur. Parce que quand on va jouer à l'extérieur, il faut toujours s'organiser et mettre une stratégie en place pour pouvoir aller là-bas et jouer. Parce que domicile, tout le monde sait très bien que, bon, mais voilà, quand tu fais ce match à domicile et que tu n'as pas gagné, tu vas à l'extérieur, tu vas te projeter et tu vas te libérer. Les joueurs sont dans un autre état d'esprit pour aller là-bas, pour jouer. Donc ça peut se jouer aussi à l'extérieur. – Oui, on sait jamais. – On l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Manchester est venu battre Paris, or qu'on pensait que Paris était déjà qualifié. – Merci Charles. Nous allons voir aussi la Coupe de la Confédération. C'était les quarts de finale. Et là, cette fois-ci, les commentaires sont assurés par Amen. Edji. – Les quarts de finale allées de la Coupe de la Confédération ont mis en compétition plusieurs équipes dimanche 7 avril 2019 à travers le continent. La renaissance sportive Berkan est allée s'imposer 2-0 à Nairobi face au club Gormaya, alors que les Kenyans ont compromis leur chance et devront s'imposer par au moins 3 buts à 0 au match retour. Le club Al-Hilal Omdurman s'est incliné un but contre 3 face à l'étoile sportive du Sahel. D'un autre côté, malgré 68% de possession et 23 tirs selon les statistiques de fin de rencontre, les Marocains du Hassania à Gadir ont concédé le match nul à domicile. 0-0 face aux Amalek. Les ambiens d'une Kana FC, par contre, sont bien partis sur un score de 2-1 face au CS Facien. Ainsi, ces derniers n'auront qu'à s'imposer par 1-0 ou par deux buts de différence lors du match retour dimanche 14 avril 2019. Et nous allons voir le tableau comme pour la Ligue des champions avec les résultats et l'équipe de Kana qui a créé la grosse surprise. C'était à domicile en battant de CS Facien sur le score de 2 buts à 1. L'étoile du Sahel qui écrase Al-Hilal Omdurman 3 buts à 1-0 à 0 pour Amalek face à Hassania à Gadir. Match retour en Égypte. Et puis Gormaya qui a perdu à domicile face à Birkan sur le score de 2 buts à 0. Bertrand, je m'adresse à vous, comme tout à l'heure là, pour quelques commentaires, votre point de vue sur ces résultats de la Coupe de la Confédération. Je pense que par rapport à la Ligue des champions, cette compétition quand même a des équipes entre guillemets, sans les manquer des espèces, moins connues en dehors du Amalek d'Égypte et des étoiles du Sahel. Maintenant… Al-Hilal qui a fait quand même un parcours assez intéressant depuis un ou deux ans. Là, ils jouent contre les étoiles du Sahel. Ils ont perdu 3 buts à 1. Pour ma part, je pense que l'étoile du Sahel est qualifiée. Et maintenant, nos Amalek pourraient aussi se qualifier, mais pour le reste, c'est jouable. Suleymane, il n'y a pas d'équipe béninoise, mais au moins, vous suivez de près. C'est ce que je déplore. Il n'y a pas d'équipe béninoise parce qu'il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de compétition au Bénin. Donc, raison pour laquelle, moi, quand je vois ces matchs africains, ces compétitions africaines qui se jouent sans un club béninois, j'ai vraiment mal. Mais bon, on dit que la fédération, la nouvelle équipe fédérale est en train de mettre les choses en place pour que les clubs béninois puissent participer à ces compétitions. En revenant au résultat, c'est vrai que, comme Bétran l'a dit, les anciens, les expérimentés sont là. – Que vous avez sous les yeux. – Voilà, ils se sont affirmés, telles que l'étoile du Sahel, mais ce n'est pas sûr qu'ils vont se qualifier parce que le match sur le tout ne sera pas facile pour l'étoile du Sahel. Et le Gormaya du Kenya, qui me rappelle de très bons souvenirs, c'est une ancienne équipe que moi j'ai suivie dans les années 80, qui jouait très bien au foot. Et après, ils sont tombés. Et là, ils reviennent sur le continent pour montrer de quoi ils sont capables. – Alors Charles, je me méfierais de ce match retour entre Zahmalek et Hassania Gadi, Maroc contre Égypte, mais ce sera bien sûr en Égypte. On peut quand même craindre pour Zahmalek ou pas ? Vous avez toute la confiance dans cette équipe égyptienne ? – Moi, je dirais que Zahmalek peut aller faire encore un résultat là-bas parce qu'ils ont déjà gagné 3-1, je pense, 3-1. Et cette équipe, elle est composée quand même des joueurs talentueux. Et puis à la tête aussi, c'est ce que je dis toujours. Parce qu'ils sont, sur le plan mental, s'ils sont bien formés, s'ils ont cette habilité mentale développée, je pense qu'ils peuvent aller là-bas et faire un très bon résultat. Sachant très bien que s'ils font même le 0-0 là-bas, un 0-0 là-bas, ils sont déjà qualifiés. Mais moi, je pense que sur ce plan-là, Zahmalek est bien armé pour… – Pour l'emporter. – Pour l'emporter, oui. – Alors, Alilal, on l'a dit, il est éliminé. Mais par contre, Kana, je voudrais bien que nous disions quelques mots sur cette équipe zambienne qui a battu le 16-faxien 2 buts à 1. Le match retour, ce sera en Tunisie. Mais Sana peut, vous, les deux entraîneurs, ils peuvent, s'ils pratiquent en beau football, peut-être jouer avec beaucoup de défenseurs. On ne dit pas qu'il ne faut mettre que des défenseurs. Tout le monde doit jouer aux défenseurs. Mais ils peuvent quand même peut-être sauvegarder ce résultat du match allé. Ça va peut-être évident. – Oui, mais de toute façon, c'est à l'équipe de Tunisie de faire le match. Les autres ont gagné 2-0. – Et ce succès, c'est une grosse équipe aussi. – Voilà. De toute façon, si tu attaques, tu laisses les espaces derrière. En étant mené 2-0, ils n'ont pas d'autre choix que d'attaquer. Maintenant, je pense que s'ils attaquent n'importe comment, ils peuvent encore prendre un autre but. Et puis, je pense que Kana, ils vont se qualifier. Moi, je confirme. – Je pense que le tout dépendra du plan de jeu qu'ils vont mettre en place. Ça fait partie aussi du plan de jeu. Est-ce qu'on va attaquer ou est-ce qu'on va attendre pour pouvoir passer par-dessus la défense ? Je pense que le tout dépendra de la philosophie et du plan de jeu qu'ils vont mettre en place. – Oui, je vous rencontre, comme on dit souvent. Alors, nous allons, avant de marquer la première pause dans cette émission, parler des U23, la Cannes précisément, qui aura lieu en Égypte, avec le programme du dernier tour. Regardez donc ce tableau. Cameroun joua contre la Tunisie, l'équipe de la Côte d'Ivoire contre la Guinée, Nigeria va recevoir le Soudan au match aller le 5, le Ghana joua contre l'Algérie, ça va être un très beau match, l'Afrique du Sud contre le Zimbabwe, la RDC contre le Mali, et puis la Zambie qu'on évoquait à l'instant, avec Sana joua contre le Congo. Des matchs très intéressants, c'est le 5 juin, et des matchs retour, c'est le 9 précisément. Restez avec nous, dans quelques instants, nous allons parler donc des deux équipes qui sont déjà qualifiées, parmi les 24 pour la Cannes, et puis nous irons à Lomé pour voir ce qui se passe. Très, très, très chaud. On demande le départ de Claude Doroy, le sélectionneur. A tout de suite.